Salut tout le monde, EFFESTUDIO FRANCE et aujourd'hui sur DCS pour la première fois un tuto. J'ai décidé de faire ce tuto parce que en fait sur la vidéo de Matt qui présente le largage des bombes en JDAM, la mise à jour qui vient de sortir il y a deux jours, il y a beaucoup de problèmes notamment sur la programmation du système où c'est très très subtil en fait il n'explique pas forcément qu'est ce qu'il fait, il faut vraiment regarder ce qu'il fait et beaucoup de dans ses commentaires en fait il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour la configuration. Et aussi les bombes en fait quand elles tombent, elles tombent généralement à côté des tanks au niveau de la longitude et la latitude c'est pas forcément précis. Alors je vais vous expliquer comment positionner un tank précisément sur la carte et de façon à ce que la bombe elle tombe dessus, c'est le principe. Donc j'ai préparé déjà une petite mission, elle est là, je suis déjà dessus, voilà. Alors faites moi savoir si vous voulez d'autres tutos sur DCS, c'est mon premier bien tardivement dans la vie du F-18, ça fait déjà à peu près quasiment un an qu'il est sorti, voilà. Voilà donc j'ai mis quatre tanks sur là où beaucoup de monde font des tutos, généralement quand vous regardez un tuto sur DCS c'est toujours dans ce secteur, il n'y a pas photo, c'est toujours ici. Alors si vous placez bien votre tank, je vous expliquais en bas vous voyez 41, 50, 33. Alors déjà, j'ai oublié de vous montrer, dans les paramètres pour le F-18 vous devez être en lat-langue. Voilà, si vous êtes en décimale, vous allez avoir une virgule avec un endroit derrière une décimale. En l'occurrence, le système est déjà prévu pour pouvoir entrer une décimale. Je n'ai pas encore testé, donc on va aujourd'hui tester en lat-langue. On y retourne. Je vais le retrouver, je suis déjà dessus. Voilà, on va prendre ce tank là, vous voyez que là, si je mets ma souris dessus, je suis en bas à gauche, ici, vous êtes à 41, 50, 34 et 41, 47, 55. Si j'avance un petit peu mon tank, on va voir que le chiffre, l'altitude ne change pas. Vous voyez, donc je suis bien sur la bonne latitude, je vais essayer de le faire changer, pour que vous voyez que je suis bien au milieu. Vous voyez, là, je suis à 33, là, je suis à 34, là, je suis à 35, vous voyez. Donc, si vous le mettez au milieu entre 34, entre 33 et 35, 35, 34, voilà, à peu près là. Voilà, 34, on va le mettre plus par là, attendez, 33, 34, 35, 34, on va le mettre par là. Et pour la longitude, c'est la même chose, vous devez trouver le centre entre le changement des secondes. Donc, 54, 55, 56, 55, plus par là. Voilà. En fait, il faut que vous trouviez le centre avant le changement. Voilà, je ne sais pas si vous avez très très bien compris, si je me suis bien exprimé. Ici, c'est 33, ici c'est 35, 34, il faut bien que vous essayiez de trouver le centre entre la longitude et la latitude. Voilà. Donc, moi, j'ai bien positionné mes tanks. On va tout de suite aller dans l'éditeur, dans le vol. Je ne sauvegarde pas. Start. Voilà. Fly. On va se mettre tout de suite... En BALT. Alors, j'ai beaucoup de mal à le lancer des fois le BALT, je vous ai cliqué plusieurs fois. Hop, on va changer ça. Je n'aime pas du tout le mode carte. Voilà. Puis on va se mettre en HDG, avec le HDG. Le HDG, hein, mais en l'occurrence, là, ce n'est pas HDG, hein. Ce n'est pas si c'est un HDG, mais bon. Ça, c'est un défaut P3D, un X-Plane. Alors, déjà, hop, de base, quand vous spawnez déjà dans les airs, comme ça, votre Master Arm est déjà actif. Donc là, je viens de le descendre, mais je vais le réactiver. Voilà, je le réactive. Je sélectionne le mode Air Grombe, ma bombe. Je vais lui demander à ce qu'elle explose instantanément, donc à l'impact. Et je vais aller chercher la quantité. Voilà. Donc je vais aller prendre ma première bombe. Voilà. Je vais aller prendre MSN. Comme ça. Et je suis déjà... Mon carré est déjà sur PP1, qui représente la bombe numéro 1. Je vais tout simplement allumer mon UFC. Comme ceci. Et aller dans Elevation tout de suite. Fit. Et mettre 33. Bien sûr, j'ai écrit mes coordonnées. En l'occurrence, là, c'est... Voilà, j'ai pris en photo mon écran avec mon téléphone. Et j'ai les coordonnées sur mon téléphone. En photo. Je fais Entrée. Et là, en fait, la subtilité, c'est que pour entrer l'élévation, vous n'avez besoin que de faire une seule fois entrée. Voilà. Alors que pour la longitude et la latitude, vous avez besoin de faire deux fois entrée. Donc, on fait Latitude. Alors. Nord. 41. 50. 34. Et là, Entrée. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'est inscrit sur l'écran. Vous allez devoir faire une deuxième fois entrée. Voilà. Et là, on voit bien que la coordonnée est rentrée. On va faire la longitude. Écho. 41. 47. 55. Entrée. Et là, il n'y a rien. Petite utilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà prévu, pour le futur, les décimales. Donc, si vous faites encore 0, 0, vous voyez que vous avez derrière encore une décimale qui se produit. Et vous faites Entrée. Et là, la coordonnée se rentre. Vous avez deux choix. Soit vous rentrez votre coordonnée et vous marquez encore derrière une dernière décimale et Entrée. ou alors deux fois entrée si vous voulez rester sur le mode Lat-Langue. Nous, on reste sur le mode Lat-Langue. Donc, on va faire deux fois entrée à chaque fois. On va rentrer la deuxième bombe. Donc, vous faites Retourne. Vous sectionnez votre deuxième bombe. Vous atteignez l'autre. La première, vous l'éteignez. Vous retournez sur MSN. Vous choisissez votre deuxième bombe. Rack numéro 2, pardon. UFC. Élévation. Fit. 33. Entrée. C'est rentré à gauche, pardon. UFC. Donc là, vous cliquez deux fois sur UFC pour faire revenir les infos. On va aller sur Position. Latitude. Nord. 41. 50. 34. Entrée deux fois. Longitude. Écours. 41. 47. 57. 52. Entrée, entrée. Retourne. Bombe numéro 3. Rack. DGP. DGP. Fit. 33. Entrée. UF. 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 Latitude. Novembre. 41. 50. 29. Entrée deux fois. Longitude. Écours. 41. 47. 53. Entrée deux fois. On voit bien que là, les croix se retirent. Si les croix ne se retirent pas, si vous avez un problème, vous avez mal enregistré, mal fait entrer deux fois, si vous faites une seule fois entrée et que vous oubliez de faire deux fois, vous aurez toujours votre croix. Donc, il faudra retourner sur le rack pour programmer la bombe. UF. UF. Élévation. Fit. 33. Entrée. UF. Deux fois. Pour Target. TGT. TGT, c'est Target. Je crois que ça ne veut pas vous dire de bêtises, mais bon, c'est Target UF. Pour programmer les Target. TGT, position, latitude, november, 41, 50, 28, entrée, longitude, écho, 41, 47, 49, entrée deux fois. Voilà. Notre système est prêt. On peut faire demi-tour et larguer nos bouts. Et l'occurrence, vous voyez, là, petite erreur, vous voyez. J'ai fait l'erreur. J'ai cliqué peut-être à côté. Je crois que je n'ai pas cliqué deux fois ou une seule fois. En tout cas, j'ai provoqué l'erreur que beaucoup se plaignent, en fait, sur les commentaires de maths. C'est que, voilà, ça ne s'est pas rentré la première. Donc, il va falloir que je retourne sur latitude. Que je retape Nord, 41, 50, 29. Et là, entrée deux fois. Et c'est bon. On va faire demi-tour. On voit déjà sur le H, ici, en bas, notre angle d'attaque avec les cibles. Alors, on ne va peut-être pas y aller au HDG. On va y aller au Joy. C'est rapide. Voilà. On voit sur le HUD, la petite flèche qui m'indique le sens, la direction des targets. Donc, le petit losange doit se positionner au sol. Et on va y aller plein de PC. Donc, on voit qu'on est à 8 minutes, en fait, sous l'altitude, ici. Vous voyez le temps qu'il vous reste avant d'être dans le ring. Je me suis un peu éloigné avec la programmation des bombes. Accélère. Alors, j'ai testé plusieurs altitudes. C'est précis jusqu'à entre 10 et 15 000. 15, 20 000, ça marche. 20, 30 000, ça marche. J'ai largué à 37 000, pardon, excusez-moi. Ça marche. Donc, voilà. On va reprendre la PP1, bombe numéro 1. Voilà, on va commencer à voir dans le HCI, là, le ring. Donc, le ring, le grand cercle. Quand vous rentrez dans le grand cercle, vous pouvez larguer vos bombes. Quand vous êtes dans le petit cercle, c'est trop tard. Bien sûr, quand vous êtes derrière le petit cercle, bah, c'est trop tard. On est d'accord. 3 minutes. Alors, j'ai remarqué que, vous voyez, là, je suis à fond, hein, je suis plein de PC. Vous voyez le carburant, là, comment il défile. Mais, vous voyez la vitesse. Je prends quasiment pas de vitesse. Je crois qu'on est très, très lourd avec ces bombes. Ou alors, il y a un petit problème. Mais, voilà. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, enfin, vous passez pas les 400, 500, sauf si vous piquez, bien sûr. Mais en ligne droite, comme ça, vous allez être très limité en termes de vitesse. En ligne droite, comme ça, vous voyez. de toute façon je l'explaine, des tutos X-Plain n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos sur d'autres procédures laser, pas laser 120 7M faites le moi savoir même des tutos sur l'éditeur n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur l'éditeur je fais beaucoup de missions multijoueurs avec script, sans script avec mousse voilà on a une minute 20 approche du ring donc en fait si je vais à droite par exemple au cap au cap de 40 cette ligne là qui ici qu'on voit en pointillé va me suivre en fait c'est mon angle d'attaque donc vous voyez si je décale à droite la ligne me suit à chaque... la ligne va toujours me suivre en fait c'est pas pour vous dire attention c'est le meilleur angle d'attaque j'ai vu ça dans les commentaires j'ai vu ça dans les commentaires sur la vidéo de maths non non négatif elle vous suit tout le temps voilà moins d'une minute on commence à voir l'aéroport là-bas c'est la seconde attention on rentre dans le ring dans 5 4 voilà on est dans le ring c'est marqué en haut à droite en dessous de l'altitude dans le HUD in-ring donc vous sélectionnez votre pp1 pp1 largage pp2 largage pp3 largage pp4 largage donc même bouton hein que pour larguer des bombes classiques en CCIP on va se mettre en vue extérieure on voit bien la bombe en vue arrière qui cherche un peu sa position alors je ne sais pas trop voilà on lui donne une position GPS normalement elle n'a pas à chercher comme ça un truc ça doit aller normalement directement sur la position mais bon je vais mettre la bombe au dessus je suis sur la première la deuxième vous voyez c'est la dernière donc vous voyez elle cherche et là elle plonge elle va plonger voilà je vais reculer un peu impact voilà voilà écoutez j'espère que ce petit tuto va vous clarifier l'esprit vous preniez pas la tête à regarder clic par clic les vidéos les actions de maths en sa vidéo même s'il fait des excellentes vidéos je crois qu'il n'y a pas mieux sur youtube en terme d'explication et au niveau du système du f18 mais bon il fallait clarifier c'est ce système allez salut à bientôt donc